Sous-titrage Société Radio-Math Radio-Math, les maths autres Sous-titrage Société Radio-Math 8 et 8, 7, je retiens 1, 2 et 2, ça fait 4 plus 1, 5 Attendez, regardez, il y a encore des points de couleur On a des énigmes, après il faut sortir, Inch'Allah, si on y arrive Ça va te le faire, 5 5 014 Les élèves sont en plein travail d'équipe Pas exactement 5 014, ça fait 5 000 2, je retiens 1, du coup ça te fait 2 Est-ce que vous savez ce qui se passe un peu ici ? A l'université ? Oui, et plus particulièrement au congrès de maths qu'il y a en ce moment Là ça te fait 0 et là ça te fait 5 5 0 Non, je ne suis pas au courant du congrès de maths Alors là c'est une association qui s'appelle Math Engine Ah oui, je connais, oui Vous connaissez ? Vaguement, oui Donc là on lit les établissements sur différentes problématiques Tout en parlant des maths avec des jeux Toute l'équipe de Radiomath est de retour pour ce congrès de Math Engine à Grenoble Le congrès Math Engine c'est 3 jours avec 300 mateux, 50 professeurs et chercheurs réunis sur le campus de Grenoble Nous allons enfin pouvoir présenter notre sujet que nous avons préparé depuis 6 mois avec les élèves du collège au repas Dans notre équipe de Radiomath du lycée des Catalans, on s'est lancé un défi Est-il vraiment possible de s'amuser tout en faisant des maths ? Pour répondre à cette problématique, allons voir l'un des organisateurs du congrès Donc nous sommes actuellement à côté des amphis avec nous l'organisateur de Math Engine, c'est bien ça ? L'un des organisateurs Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites dans l'association et qui vous êtes ? Oula ! Vincent Brault, chercheur à l'IMAG, unité de recherche en informatique et maths appliquée de Grenoble Donc, je suis d'une part chercheur d'un club, comme beaucoup d'entre nous Et cette année, j'ai organisé le congrès avec d'autres collègues de Grenoble Donc en gros, gérer tout ce qui consiste à ce que ça se passe bien Qu'est-ce qui vous a plu dans Math Engine ? La joie de discuter avec les lycéens et de voir, enfin moi j'ai que des lycéens mais les collégiens aussi Et la joie de voir leur curiosité et les idées qu'ils trouvent, qu'on n'a pas pensé Et qui vient d'une naïveté qu'on n'a pas, qu'on n'a plus et qui est vraiment très intéressante Donc pendant le congrès, vous avez des élèves qui vont présenter leur sujet ? Oui, j'ai cinq groupes cette année Et qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Absolument rien, juste qu'ils s'amusent et qu'ils prennent du plaisir Est-ce que vous pensez qu'on peut s'amuser en faisant des maths ? Tout à fait, j'en suis même excessivement convaincu Puisque moi-même, en tant que chercheur de maths, je passe ma vie à m'amuser en faisant des maths Par contre, c'est des types de jeux qu'il faut aimer Par exemple, si on n'aime pas les énigmes ou ne pas avoir la solution tout de suite On n'a aucune chance de s'amuser Car le challenge, c'est surtout de passer son temps à chercher, à trouver des solutions, d'autres méthodes Et l'aboutissement, c'est quand on trouve la solution, on est vraiment super content Maintenant, allons voir du côté des participants On sent monter la pression Bonjour Victoria, nous sommes dans le bus pour aller au congrès de Matandine à Grenoble Comment te sens-tu ? Un peu stressé Ça va ? Oui T'as bien dormi ? Oui Un peu stressé, beaucoup stressé Et du coup, ça va ? Tu gères ton truc ? Ouais, ça va T'as bien mangé ce midi pour ne pas trop avoir des dégages ? C'est comme dans la voiture ? Non, je n'ai pas mangé du tout C'est pas bien, ça fait bon C'est comme dans la voiture Notre sujet, c'est jeu vidéo pour mathématicien Au congrès, il y a des stands, dans les couloirs et les salles, où les élèves nous présentent leur sujet Notre sujet, c'était trois colonnes de jetons de couleurs différentes Il suffisait de cliquer sur deux jetons pour qu'ils deviennent de la troisième couleur qu'on n'avait pas sélectionné Notre objectif, c'est de trouver des solutions pour que ça marche à tous les coups, ou pas Puis on devait monter aussi un jeu vidéo avec, justement, c'était le but Avec une présentation du jeu vidéo On devait cliquer, tout ça Le but, c'était vraiment d'en faire un jeu vidéo De ce problème Donc on a utilisé donc Scratch pour le réaliser Et puis, vous êtes amusé pour le faire ? Oui, oui, c'était très amusant parce que du coup, en même temps, on faisait des maths Et en même temps, créer un jeu vidéo C'est un peu ce que nous, on fait, on joue aux jeux vidéo Du coup, c'est intéressant de pouvoir créer nous-mêmes un jeu On s'est bien éclaté, en plus, c'était assez compliqué Donc c'était cool de faire un truc qu'on a dû réfléchir En même temps, on s'amusait, c'était vraiment pas mal Travailler en équipe, entre amis, c'est toujours intéressant et toujours amusant C'est pas trop au milieu, les maths ? Non, du tout Justement, justement, de voir sur les maths, avec Matanjin C'est un autre angle que les cours habituels C'est toujours intéressant, donc travailler sur des sujets de recherche Faire des jeux vidéo, c'est toujours intéressant On a un seul thème pendant toute l'année Donc ça fait, on peut se concerter ensemble On travaille ensemble Et puis on réfléchit tous autour de la même chose Et ce qui fait que du coup, ça nous rapproche Et puis on avance en faisant des maths, on s'amuse On peut mettre nos idées contraires en contradiction Donc ça permet d'avancer nous-mêmes sur nos idées perso Donc c'est toujours intéressant, donc travailler ensemble Mettre en rotation d'hiver Même si des fois, ça peut être assez houleux comme raison de travailler ensemble On n'est pas toujours d'accord Mais justement, c'est ça aussi qui est intéressant De pouvoir discuter, puis avancer ensemble Trouver la meilleure solution Ça peut être celle-là, comme ça peut être celle-là Comme ça peut être celle-là, ou celle-là Ouais, mais après, il faudrait bien que tu utilises une case Peu importe Donc, choisissez une pièce intrus Euh, celle-là Mais me le dis pas Choisissez une pièce intrus Sans le dire C'est bon, facile Ok Donc, après, vous choisissez la forme que vous voulez Donc si vous voulez que ce soit un petit, moyen, un grand carré Donc choisissez Est-ce que la case se situe ici ? Non Euh, est-ce qu'elle se situe ici ? Non Euh, est-ce qu'elle se situe ici ? Non Euh, ici Non Ici Non Ici Non Euh, peut-être ici ? Oui Alors, euh, est-ce que elle se situe ici ? Est-ce qu'elle est là ? Oui Est-ce qu'elle est là ? Oui Donc c'est celle-là Eh, regarde, y'a Magui Academy 1 dans l'amphi 2 Après, y'a le 2 dans l'amphi 3 Ok, ok Mais t'as une condition à respecter, attention hein Je t'écoute, je t'écoute Demain, on change complètement de base de sujet Ecoute ce que je te propose Dans l'amphi 1, on va voir Espion au téléphone suivi de Mentaliste Mentaliste ? Attends, il me semble que c'est une série télévisée que tout le monde connaît Quel est le rapport avec les maths ? Moi, je te dis, ça va être des maths, on verra bien demain Ok, je tiens le pari Nous, on a fait le sujet sur le rangement de la fourmi Donc en fait, c'est une fourmi qui rencontre des tas Et dans chaque tas, y'a un certain nombre de graines Et en fait, on essaie de savoir la probabilité qu'elles rassemblent toutes les graines en un seul tas Quand le nombre de déplacements devient de plus en plus grand Bah nous, en fait, c'est à force de jouer qu'on a compris un peu le système On s'est imprégné du jeu, en fait Et c'est pas si compliqué que ce qu'on pensait Le but du jeu, en fait, c'est que l'autre ne puisse plus diviser le tas de cailloux avec lequel on joue On doit séparer le caillou en des tas Et quand il y a des tas qui sont indivisables Exemple, si on prend un tas de cailloux, on peut aussi avoir plusieurs règles Par exemple, diviser par deux, diviser par cinq, en même temps, dans la même partie Donc on est sur le point de passer, on va commencer Notre exposé commence en quelques secondes Juste le temps que le dernier finisse, ils sont à la partie questions Et voilà Nous nous retrouvons tout juste avec des lycéens qui viennent de présenter leurs problèmes Comment vous vous sentez-vous ? Bien C'est déstressé C'est surtout ça Quand ça passe, c'est... Et du coup, vous pensez qu'à 15-16 ans, on peut s'amuser en pandémie ? Oh oui, beaucoup C'est le même plus jeune Je dirais même que c'est assez important, c'est la base C'est-à-dire que si on s'amuse pas en faisant ce qu'on fait, ça sert à rien Parce qu'on n'arrivera pas à donner au final quelque chose de cohérent et de simple à expliquer Le résultat au final sera différent si on s'amuse et si on s'amuse pas C'est un bon ? Je vais que t'amuse pas Je crois que tu vois également des fois Ouais Bon, j'ai été dans mon équipe, je te tue C'est mon petit chat mignon, quoi 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 Bien, bien 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 Alors, comment vous l'avez trouvé, l'ambiance ici ? Euh... Oh, c'est déjà terrible Grâce à vous, elle est formidable Et on voulait faire des remerciements un peu spéciaux. Donc en fait, je ne sais pas si vous nous avez vus, on est avec un micro pour en convaincre, on nous a peut-être interviewé un de vous. Et en fait, on a un projet qui s'appelle Radiomath. Donc Radiomath, c'est madame le gagneux qui nous encadre, et Maud. Et donc en fait, notre sujet, pendant le congrès, c'était est-ce qu'à l'âge de 15, 16 ans, on peut s'amuser tout ensemble les mages. Donc on l'a posé à beaucoup d'entre vous. Et aujourd'hui, on m'a aimé de savoir s'il est possible qu'on vous pose la question et que vous répondez tous oui en même temps. Donc vous êtes à temps ? Non. Alors, est-ce que vous pensez qu'à l'âge de 15, 16 ans, on peut s'amuser tout ensemble les mages ? Oui. Merci à nous. Merci de votre attention. Ce reportage a été réalisé par l'équipe Radiomath du lycée des Catalans, avec Lisa, Ellie, Chloé, Victoria et Paul, en partenariat avec Radiomath Montélimar. Radiomath ! Radiomath, les maths autres. Merci. 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 C'est parti.